On nous dit qu'un isotope contient 16 protons, 18 électrons et 16 neutrons. On nous demande de trouver de quel isotope il s'agit. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est toujours de regarder le nombre de protons, puisque c'est le nombre de protons qui va définir de quel élément il s'agit, puisque le nombre de protons est égal à Z, le numéro atomique. On va regarder ici le numéro atomique 16 dans le tableau périodique des éléments, à quel élément ça correspond. Donc je cherche le 16, le 16 il est ici. Il s'agit donc de l'élément soufre, qui a donc 16 protons, puisqu'il a 16 comme numéro atomique. On nous dit qu'il a également 16 neutrons. Or on sait que le nombre de masse A est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc le nombre de masse A, ici, il va être égal à 16 plus 16, c'est-à-dire à 32. Donc ici, en exposant, je vais avoir 32. Il s'agit de l'isotope 32 du soufre. On nous dit également qu'on a 18 électrons. 18 électrons, c'est 2 électrons de plus que le nombre de protons. On a donc 16 charges positives dans le noyau et 18 charges négatives portées par les électrons. On a donc une différence de 2 charges négatives en tout, c'est-à-dire qu'on a une charge négative de moins au niveau de cet atome de soufre. L'isotope dont il s'agit, qui contient 16 protons, 18 électrons et 16 neutrons, c'est l'isotope 32 du soufre qui porte 2 charges négatives. On va faire maintenant un exemple dans l'autre sens. Cette fois-ci, on nous donne un isotope, le fluor 18, qui porte une charge négative moins et nous demande de déterminer le nombre de protons, électrons et neutrons que possède cet isotope. On commence toujours par le nombre de protons, c'est toujours le plus facile, puisque comme on sait qu'il s'agit du fluor, on regarde dans le tableau périodique où est le fluor, il est ici, et le fluor, il a un numéro atomique de 9. Le numéro atomique est égal au nombre de protons qu'on va avoir dans le noyau du fluor. On a donc forcément 9 protons dans cet atome de fluor. En ce qui concerne les électrons, si on avait un atome neutre, on aurait autant d'électrons que de protons. Or ici, cet atome porte une charge négative, ce qui signifie qu'on a un électron de plus que le nombre de protons qu'on a dans le noyau. On a donc en tout 10 électrons. Et pour déterminer le nombre de neutrons, on va regarder le nombre de masses qui est indiqué en exposant ici à gauche, 18. Et on sait que ce nombre de masses, A, qui vaut 18, il est égal au numéro atomique, au nombre de protons, plus au nombre de neutrons, que je note N. Donc le nombre de neutrons, il est égal à 18 moins Z, qui on l'a vu vaut 9, puisqu'on a 9 protons dans le noyau. N vaut donc 9. On a donc 9 protons, 10 électrons et 9 neutrons dans cet isotope du fluor, le fluor 18, chargé négativement. Merci. 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 Merci.